... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Abkhad al-Messahel, a été reçu ce jeudi à New Delhi par le président de la République d'Inde, Ram Nath Kovind, auquel il a remis un message écrit du président de la République, Ablaziz Bouteflika. A l'occasion de la visite des ministres du Travail de l'Enseignement supérieur dans la wilayah de Batna et en présence du secrétaire général de l'UGTA, un nouveau syndicat a vu le jour. Aujourd'hui, bien sûr, le syndicat national des enseignants et universitaires. Le service de radiothérapie du Centre de lutte contre le cancer de Drab al-Khadda Tiziouzou a démarré aujourd'hui. Il permettra dans un premier temps de prendre en charge 150 cas par jour. Et puis, l'Algérie et ses potentialités économiques sont à l'honneur en ce moment en Auvergne-Rhône-Alpes, la première région industrielle de France et l'une des plus dynamiques dans la zone économique de l'Union européenne dans le cadre de la journée de l'Algérie en cette région ouverte ce jeudi à Lyon. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Pour commencer d'abord cette visite en Inde, le ministre des Affaires étrangers à Prad al-Massahal a été reçu ce jeudi à New Delhi par le président de la République d'Inde, Ram Nadro Kovind, auquel il a remis un message écrit du président de la République, Ablaziz Boutflika. Le chef de la diplomatie algérienne qui effectue, il faut le rappeler, une visite officielle en République d'Inde a réitéré à l'occasion l'engagement de notre pays, un engagement à exprimer dans le message du chef de l'État pour poursuivre les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, à même d'apporter une valeur ajoutée et une dynamique nouvelle aux relations bilatérales, rappelant dans ce cadre la déclaration de partenariat stratégique signée entre les deux pays en 2001. C'était à l'occasion de la visite du président de la République, Ablaziz Boutflika, dans la capitale indienne. Le président Kovind a affirmé pour sa part que son pays considère le président de la République, Ablaziz Boutflika, comme un vrai ami de l'Inde et un fervent défenseur des causes de la paix et du développement. Et c'est pour cela qu'il jouit d'une grande estime. En Inde, le président Kovind a chargé d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de transmettre son message d'estime et de considération au président de la République et ses voeux de progrès au peuple algérien ami. Toujours à New Delhi, le ministre des Affaires étrangères Pradal Massahel s'est entretenu également avec son homologue indienne Sushma Swaraj, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en ce moment en République d'Inde. L'entretien a permis aux deux ministres de procéder à un examen exhaustif de l'état de la coopération bilatérale et des relations entre les deux pays dans divers domaines, et ce à la lumière des objectifs fixés dans la déclaration de partenariat stratégique signée entre les deux pays en 2001 à l'occasion donc de la visite du chef de l'État dans ce pays. Sachez également qu'au terme des entretiens, les deux ministres en procédaient à la signature d'accords bilatéraux qui viennent renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux pays. Les deux ministres sont convenus également de poursuivre la tradition de concertation entre les deux pays sur l'ensemble des questions bilatérales, les sujets d'intérêt commun également concernés par ces accords. La Chambre basse du Parlement a tenu ce jeudi sa traditionnelle séance de questions orales. On retiendra ce soir d'abord la réponse du Premier ministre, lui en son nom par Mahjoub Bada, le ministre des Relations avec le Parlement. Ahmedou Ehia répond par, bien sûr, cette stratégie nationale proactive basée sur une série de mesures, notamment l'emploi et la promotion de la formation, afin de juguler la fuite des compétences nationales vers l'étranger. C'est une réponse qui a été lue également devant les députés. Devant l'APN également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nord-Imbedoui, a affirmé que la majorité des différents opposants les membres de l'Assemblée populaire communale a été réglée grâce aux efforts déployés par les autorités locales. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a affirmé que les instructions avaient été données au Wally afin de relancer le travail des commissions chargées de la régularisation des dossiers relatifs à la mise en conformité des constructions dans les délais fixés. Voilà donc pour les réponses devant les députés. Sachez également qu'à l'APN toujours, la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, a écouté ce jeudi un exposé du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nord-Imbedoui, sur un nouveau texte de loi consacré aux règles générales pour la prévention contre les risques d'incendie. Et puis depuis Batna, sachez que les ministres du Travail et de l'Enseignement supérieur sont, au deuxième jour de leur visite, ont assisté aujourd'hui auprès, bien sûr, du secrétaire général de l'UGTA à une rencontre. Cette rencontre a été l'occasion pour la création d'un nouveau syndicat, un syndicat national des enseignants universitaires. L'occasion a aussi été donnée également pour le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, bien sûr, qui s'est déclaré aujourd'hui au nom des travailleuses, des travailleurs également, des retraités, des cadres, des instances et ces structures syndicales, l'UFC, les organisations patronales, partenaires de l'UGTA et la famille révolutionnaire de Patron, qui apportent leur plein soutien à leur candidat, le Mujahed, Abdelmajid Boutflika, a l'effet de poursuivre et d'approfondir cet inlassable, cet intense effort pour le développement durable et, bien sûr, durable du pays, bien entendu, pour parachever l'œuvre de consolidation entreprise dans le développement économique de l'épanouissement social au sein de l'Algérie réconciliée de paix, d'unité, de stabilité et de progrès. On écoute. On écoute. On écoute. On écoute. On écoute. On écoute. Nous, travailleurs, travailleuses, retraitées, direction nationale de l'UGTA, FCE, représentées par Siali Haddad et les organisations patronales, partenaires de l'UGTA, ainsi que la famille révolutionnaire de Batna, pour leur estime fraternelle à l'endroit de son excellence, le président de la République. Dès que la France, solenne, le Mujahed Abdelmajid Boutflika, notre candidat aux élections présidentielles d'avril 19. En revenant sur la visite toujours à Batna des deux ministres, cette visite qui a donc débouché notamment sur cette convention de partenariat qui a été signée hier par le groupe global et l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. C'est une convention qui porte sur la création de 2500 emplois, un projet important, en plus d'une autre convention entre l'usine Kia Motors et les deux universités Batna et deux, pour la formation de 500 diplômés universitaires. Et à l'occasion, Global Group avait honoré aussi le président de la République, Abdelmajid Boutflika, pour ses efforts dans la promotion de l'industrie. C'est au siège de l'usine d'assemblage de voitures Kia, dans la commune de Djerma, que la convention de partenariat a été signée par le groupe Global Group et l'Agence nationale d'emploi, portant sur la création de 2500 emplois dans le cadre des perspectives du groupe, de générer 10 000 emplois d'ici 2020. En plus d'une autre convention entre l'usine Kia et les deux universités Batna 1 et Batna 2, pour la formation de 500 diplômés universitaires en Corée du Sud, dans des filières liées à l'industrie automobile. Ces conventions, qui raccordent le secteur de l'emploi aux deux secteurs de la formation professionnelle et de l'industrie, ont une dimension régionale et s'inscrivent dans le cadre de la démarche vers l'émergence d'un pôle régional des industries mécaniques, créateurs de richesses et d'emplois et de transferts de technologies, ainsi que la constitution d'un tissu de PME de sous-traitance autour de ce pôle. Cette initiative devrait encourager d'autres universités, ainsi que les opérateurs économiques qui investissent dans différentes régions du pays, à collaborer ensemble en signant des contrats de partenariat entre universités et les industriels, où tout le monde est en définitive gagnant. Et en fait, cela vient concrétiser le rêve du secteur de l'enseignement supérieur, de voir l'université algérienne, à l'instar de leur père dans le monde, un élément fondamental et actif dans le développement local, régional et national. « Aujourd'hui, nous avons amorcé le développement des industries, où l'importation de véhicules, statistiques UGTA, il y a les importateurs, il y a 2000 postes d'emploi. » Par ailleurs, le ministre du Travail, qui visitait le salon de Wilaya de l'Emploi, est revenu sur une initiative lancée par la Wilaya de Batna pour accompagner les jeunes investisseurs dans le lancement de leur micro-entreprise. « Il y aura des hangars et des entrepôts où vous pourrez démarrer votre activité pendant deux ou trois ans. Et une fois que votre activité se développe, vous allez vous installer ailleurs pour laisser la place à un autre jeune. Batna est la première Wilaya à essayer ce dispositif, qui sera généralisé sur tout le territoire national. » « Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par le groupe industriel Global Group pour ses efforts dans la promotion de l'industrie en Algérie. » « L'industrie, justement, à Batna, l'usine d'assemblage de véhicules de marque Stude Coréenne, Kia, enregistre une production d'une moyenne de 4000 véhicules par mois. L'usine emploie actuellement 2000 personnes, avec la perspective d'en augmenter le nombre. Le reportage de Aïssa Taroub, le récit de Nasserie Benzaidi. » « Nous sommes ici à Batna, usine de Glovis, de Global Group. Cette industrie, spécialisée dans l'assemblage de voitures Kia, implantée dans la commune de Jumara, produit annuellement plus de 50 000 véhicules. Ici, plusieurs modèles de la marque sud-coréenne sont montés. « Cette usine assemble plus de 4000 véhicules par mois. Elle a créé 2000 emplois. Le groupe compte atteindre un effectif de travailleurs de 10 000 employés. » « Je suis fraîchement diplômée. J'ai pu trouver facilement une place ici. Cette usine est une aubaine pour les jeunes diplômés de la wilayah de Batna. » « Je suis un jeune diplômé à l'université de Batna, spécialité aviation. J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation Corée du Sud. J'ai été formée pour le vantage du véhicule Picanto. Je mets mon savoir-faire au service de cette industrie. » Dans le cadre des perspectives du groupe de générer 10 000 emplois, l'industrie Global Group offre des possibilités de formation par apprentissage aux jeunes fraîchement diplômés. Une stratégie qui permettra de renforcer l'effectif des travailleurs et réduire le taux de chômage dans la région. « Alge la Capitale avait bénéficié ces derniers mois, nous avons pu le voir, de plusieurs opérations de relogement qui ont permis de récupérer plusieurs milliers de mètres carrés en vue d'y implanter des infrastructures d'utilité publique. Malheureusement, ces sites ont été squattés depuis par des spéculateurs. Le reportage Saïd Tobal, le récit de Aïd al-Bouhammes. » L'opération de démontion des applications précaires suite à une tentative de squat par des spéculateurs des terrains récupérés lors des dernières opérations de relogement. dont ont bénéficié les occupants des affaires de Ouad al-Haniz, relevant des deux communes de Borj-el-Kifan et Borj-el-Bouhammes. Une tentative déjouée grâce à la vigilance des services de la wilaya d'Alger, bien épaulée par les éléments de la Sûreté Nationale. « Certains spéculateurs ont récupéré les anciennes baraques et les ont revendues et ont même construit de nouvelles habitations de fortuites qu'on a détruites hier. Figurez-vous que ces habitations ont été vendues à des immédiats clandestins à 70 millions. » Il y a lieu de signaler que suite aux différentes opérations de relogement qui ont eu lieu durant l'année 2018, les directions de l'hydraulique et des travaux publics ont entamé les travaux de plusieurs projets d'utilité publique. Des projets qui ont été hélas bloqués par des travaux illicites d'extension et de construction de nouvelles habitations précaires sur le même site dont les occupants venaient juste d'être relogés. Cette opération consiste en l'aménagement de Ouad al-Haniz sur une distance de 14 kilomètres. L'entreprise chargée de la réalisation de ces travaux a rencontré des problèmes. Cette opération nous permettra de récupérer quelques 30 000 mètres carrés qui devront abriter des aires de repos, des équipements et des stades. Des agissements et des contraintes qui ralentissent le bon déroulement des opérations de relogement et de récupération du foncier. Et pour signaler de telles pratiques, le numéro vert 1100 est à votre disposition. On va à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou est une wilaya qui a bénéficié de plusieurs formules d'aide au logement rural. Une partie de ce quota d'aide a été attribuée au village d'Azmour, au Meriem, situé dans la commune de Tirmitine. C'est un village qui a été récemment élu le village le plus propre de la wilaya. Ici, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, dans la commune de Tirmitine, se situe le village Azmour-Umeriem, classé le village le plus propre de la wilaya. Un village caractérisé par de nombreuses habitations rurales. Certains de ses propriétaires ont bénéficié de l'aide de l'État en matière de l'habitat rural. Grâce à cette aide, j'ai pu retomper ma maison. J'ai bénéficié d'un logement rural en 2005. Avant, nous étions cinq frères à habiter la maison des parents. Aujourd'hui, l'hammedulillah. Plus de 90 000 subventions de l'État ont été attribuées au logement rural. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, et le village de Tirmitine en est bien l'exemple. Nous avons enregistré une réalisation de 2225 aides octroiées à la commune. C'est un segment qui répond parfaitement à la région. De par la typologie de la région, nous sommes une région montagnoire. Et vu l'absence d'assiettes foncières, ils peuvent accueillir d'autres programmes, d'autres segments, à savoir le logement. Dieu merci, l'État aide les citoyens à obtenir des logements. Nous avons un très pays et nous avons tout ce qu'il faut ici. Je me demande pourquoi certains partent. Si ce village est si beau, c'est grâce aussi à la volonté de ses habitants qui ont pris conscience de l'importance de préserver ce bel endroit et sa nature. Esmour Oumeryem est un modèle actif en matière de propreté et de respect de l'environnement. On parlait tout à l'heure de l'industrie et de l'emploi en Algérie. Sachez que l'Algérie et ses potentialités économiques sont à l'honneur en ce moment en Auvergne-Rhône-Alpes, la première région industrielle de France et l'une des plus dynamiques dans la zone économique de l'Union européenne. Dans le cadre de la journée de l'Algérie dans cette région, ouverte ce jeudi à Lyon, notre correspondante sur place, Afeb Louchette. Une convention signe entre les chambres régionale d'agriculture d'Algérie et celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, portant sur l'échange d'expérience et la formation des agriculteurs. C'est le premier résultat tangible de la journée économique consacrée par la deuxième plus grande région de France à l'Algérie. Ils ont mis en place à l'intérieur de la région de l'Algérie. Ils ont mis en place à l'intérieur de la région de l'Algérie. L'agriculture, mais également l'automobile, la pharmacie, le plastique et le développement durable. Des secteurs au cœur de cette rencontre qui a réuni 600 opérateurs publics et privés. Le ministère de l'Environnement, par exemple, mise sur le potentiel du secteur du déchet, évalué avant actualisation à 38 milliards de dinars, pour trouver des partenaires adéquats. On a le potentiel des déchets, on a des opérateurs algériens, mais on a toujours besoin d'une valeur ajoutée qui pourrait être ramenée éventuellement par des partenaires français qui vont en fait investir dans ce qu'ils apparaissent dans le lycée qu'est l'Algérie. Mais il faut d'abord démystifier l'image installée chez les opérateurs français sur des réalités de notre pays. C'est ce que l'ancien ministre Alain Melrex, co-organisateur avec le consul général à Lyon de l'événement, s'est attelé à faire dès sa prise de parole. On ne sait pas assez en France, par exemple, qu'il y a une autoroute qui relie Tunis, Alger, Oran, le Maroc, qu'il y a une transsaharienne qui est pratiquement finie du côté algérien entre le port de Cherchel et en direction de l'Afrique noire. Tout ça, ce sont des réussites concrètes et qui ne peuvent que contribuer à dynamiser l'économie algérienne. C'est assez impressionnant. Dynamiser en conquérant le marché africain, notamment grâce à ses infrastructures et à la volonté affichée des pouvoirs publics d'inciter les opérateurs algériens à faire de l'export un atout dans leur quête de partenaire. Ce relationnel est en train de s'établir, notamment dans les différents grands événements africains où nous sommes présents, Africa CEO Forum, avec d'autres événements à Kigali, au Rwanda, où on est présents et on montre finalement qu'on est en train de tisser notre toile sur le continent africain de permettre à nos produits de s'exporter. Les entreprises sont en recherche de relais. Donc la croissance est là. Le marché algérien est un marché porteur, non seulement pour le pays lui-même, mais également pour la région. Donc l'Algérie peut très bien être un hub pour ces entreprises, à la fois pour répondre à un marché local, mais aussi adresser le marché régional à travers la plateforme algérienne. Dans cet esprit, plusieurs ateliers ont été organisés et des B2B entre opérateurs. Nos entreprises ont besoin d'un contact réciproque pour pouvoir créer des liens. Et ces liens d'amitié se créent ici ou en Algérie dans des rencontres B2B. Donc c'est très important que les gens physiquement et je dirais moralement se rencontrent. Mais les rencontres, même économiques, sont assujites à l'obtention d'un visa. Or, les faits ont démenti les déclarations des hauts responsables français jusqu'à leur chef d'État, promettant un assouplissement. Abd al-Qadr Mesdoua n'a pas manqué de le signaler dans son intervention, de même qu'il a déploré le niveau de la carte sécurité que le Quai d'Orsay attribue à notre pays, dont la stabilité n'est plus à démontrer. Le Niger souhaite bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'éducation, d'enseignement et de l'alphabétisation, ainsi que la formation et l'enseignement professionnel. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à Alger, le ministre nigérien de l'enseignement professionnel et technique, Tijani Idrissa Abdulkadri, à l'issue d'un entretien avec la ministre de l'éducation nationale, Nouria Bounrabret, après avoir souligné la convergence des vues entre les deux pays concernant la révision du système éducatif, en tirant profit des expériences des autres pays, le responsable nigérien a salué les efforts consentis par l'Algérie dans ce domaine. Puis la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Eddalia, est à Tunis pour la conférence régionale consacrée à la documentation et à la planification stratégique sur le genre social et le commerce. Eddalia a présenté à cette occasion l'expérience algérienne en matière d'implication de la femme dans le processus de développement et les programmes adoptés afin d'encourager son accès au monde de l'économie et du commerce, sur l'expérience ayant permis la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines occupant des postes de responsabilité et en l'impliquant dans la prise de décision. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité, organisé un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes, assisit ce 30 janvier à Adrar hier deux fusils semi-automatiques de type Simunov, 272 balles de différents calibres, 100,8 kg de kiffes traités. Puis dans le même contexte, les détachements combinés de l'AMP ont appréhendé à Ayn de Flaïti Pasa de narcotrafiquants en possession de 54 kg de kiffes traités, tandis que 3152 unités de différentes boissons ont été saisies à Bachar et Elouet également. D'autre part, les détachements de l'AMP ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Ingezam et Bourgibat-du-Mortal, 4 camions, un véhicule tout-terrain, 40 tonnes de denrées alimentaires, 4 480 litres de huile de table, 31 200 litres de carburant. Alors que les éléments de la gendarmerie nationale ont découvert à Skita un atelier de confection d'armes artisanales et saisit 3 fusils de chasse, une paire de jumelles, 370 cartouches et 150 capsules, 2,9 kg de plomb et des outils de remplissage de cartouches, ajoute le communiqué du MDN. Le service de radiothérapie, un service longtemps attendu dans la région Tiziouzou, à Dera'a-Bal-Khabda précisément. Ce centre a démarré aujourd'hui et c'est un véritable soulagement pour les malades atteints de cancer qui étaient obligés de se déplacer vers Alger ou Blida pour leur séance de radiothérapie. Reportage Waïba Amzal, le récit de Amal Boarpa. Je suis très contente de cette inauguration, du démarrage du centre, parce que ça va soulager le centre de l'Algérie, pas uniquement Alger quand je dis ça. Le délai de rendez-vous, de prise en charge, le délai de consultation à octobre pour la prostate. Et à novembre, aujourd'hui, pour le sein. Pour faire face à la contrainte des rendez-vous éloignés et pénibles de radiothérapie, le service de radiothérapie du centre anti-cancer de Dera'a-Bal-Khabda de Tiziouzou vient d'être mis en service aujourd'hui. Doté d'un scanner et de trois accélérateurs, ce service dispose d'un staff médical qualifié en vue de prendre en charge 150 malades par jour. On va commencer par la pathologie du sein, par toutes les pathologies pelviennes. Et puis on va continuer à travailler en collaboration avec le CPMC pour tout ce qui est pathologie cérébrale et ORL, d'accord ? Et membres. La livraison dans sa totalité du centre anti-cancer de Dera'a-Bal-Khabda avec ses cinq services est prévue à partir du mois de mai prochain. Un soulagement pour les malades de cette wilaya. Le ministère de la Santé va mettre en place durant l'année 2019 12 nouveaux accélérateurs dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de cancer. Le lancement de nouveaux centres anti-cancer permettra de mettre fin au calvaire des malades atteints de cancer pour qui la radiothérapie est un véritable parcours du combattant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bien sûr, pour l'information continue, retrouvez nos adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada